Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 27 ans et je suis professeure d'allemand et d'anglais en 4e, 5e et 6e secondaire. J'ai fait d'abord un bachelier en langue et lettres modernes, orientation germanique, j'ai étudié l'allemand et l'anglais. Puis après j'ai fait un master à finalité langue des affaires et puis j'ai fait l'agrégation. Et durant mon cursus, j'ai pu faire un Erasmus en Allemagne. Tout d'abord pour pratiquer l'allemand et puis pour découvrir une autre culture. Et surtout une autre manière de fonctionner dans les études, c'est les Allemands. En Allemagne, on fonctionne d'une façon tout à fait différente de la Belgique, donc c'était très intéressant pour moi. Et aujourd'hui encore dans mon métier, je vois les choses un peu différemment de mes collègues parce que j'ai été compréhendue à un autre système scolaire par exemple, donc c'est très utile pour moi aujourd'hui. Après les études, c'est vrai que j'ai d'abord fait de l'intérim dans des boîtes d'avocats en fait comme secrétaire pendant 6 à 8 mois. Et ensuite je me suis tournée vers l'enseignement où je suis prof maintenant. Je prépare mes cours, je donne cours et je fais beaucoup de corrections à domicile. Mais surtout je passe beaucoup de temps à m'occuper des élèves, à aider les élèves, à préparer par exemple des activités diverses et variées comme des excursions, comme des rencontres à l'extérieur entre des personnes d'extérieur et des élèves. Et aussi je passe beaucoup de temps à faire des projets avec mes collègues tous ensemble. Moi je dirais à tout le monde, à tous les étudiants, de faire d'abord quelque chose qu'ils aiment, tout d'abord, c'est très important. Et aussi de ne pas avoir peur de l'échec et de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. On en pense un peu qu'il faut toujours être parfait, mais c'est pas très grave d'avoir un petit défaut dans son parcours.